Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn & Earn Crypto Podcast et cette semaine sur le podcast, je vous partage les trois volets psychologiques en trading parce que, comme je le répète souvent, le trading c'est 100% psychologique. Donc dès que tu as l'aspect technique, dès que tu as une compréhension du marché, la seule chose qui peut faire en sorte que tu vas tout échouer, c'est la psychologie, c'est le mindset, c'est les émotions. Donc sur le podcast d'aujourd'hui, on aborde les trois volets psychologiques d'une manière différente. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente écoute et encore une fois, comme à l'habitude, le podcast c'est 100% gratuit. La seule chose qu'on vous demande en retour, c'est de pouvoir partager le podcast en grand nombre. Donc sur ce, bonne écoute. Aujourd'hui, je voulais faire un call de mindset basé sur les trois volets psychologiques. OK, puis c'est un titre que j'ai trouvé, puis vous allez comprendre pourquoi, que je vais vous l'expliquer dans les prochaines minutes. OK, donc on est encore ensemble pour les 15 à 20 prochaines minutes. Donc les trois volets psychologiques, c'est un titre que j'ai trouvé parce que c'était super important d'aborder ces volets-là, mais surtout d'aborder des parties qui sont négligées. Déjà, la base de la psychologie, c'est la partie qui est la plus négligée au niveau du trading. La psychologie, le mindset, les émotions. Puis ce n'est pas la première fois que je le dis, c'est ce qui est le plus négligé au niveau du trading. Peu importe la formation de trading que tu achètes, OK, tu achètes une formation à 1 500, une formation à 10 000, il va toujours avoir des volets psychologiques. Pourquoi? Parce que c'est important. Par contre, je trouve que ce n'est pas assez abordé et c'est très peu abordé. C'est normal qu'une personne qui bâtit une formation en trading ne va pas nécessairement mettre beaucoup d'emphase sur l'aspect psychologique si ce n'est pas quelque chose qu'elle, elle maîtrise réellement. Et quand je dis elle maîtrise, je parle vraiment que c'est son domaine d'expertise. Donc c'est quelque chose qui fait que c'est abordé dans le domaine des formations, mais qui n'est pas assez abordé malheureusement. Puis non seulement ça, c'est que c'est quelque chose qui devrait être enseigné au début. Avant tout le reste du fondamental, du technique, d'apprendre à maîtriser MetaTraderCAD, mettre une ligne de tendance, de comprendre la structure du marché, peu importe. Ça devrait être enseigné au début. Parce que le trading en soi, c'est 100% mindset et le reste, c'est technique. Je veux dire, c'est fondamental, technique. La seule raison pourquoi tu vas échouer, la seule raison pourquoi tu vas te planter en trading quand ton technique, quand tes analyses, elles sont bonnes, c'est juste l'aspect psychologique et l'aspect émotionnel qui peuvent t'amener à t'auto-saboter, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui devrait être enseigné au début. Parce que quand vient le temps de trader, on parle souvent de trois analyses. On parle de l'analyse sentimentale, donc le sentiment du marché. Exemple, on peut regarder le Fear and Greed Index, savoir comment est-ce que les gens sont sentimentalement par rapport au Bitcoin en ce moment. Comment est-ce que les gens sont par rapport à la crypto ou par rapport à X, Y, Z sur le marché. Donc tu fais une analyse qui est sentimentale, tu fais une analyse ensuite qui est fondamentale. Donc tu analyses les nouvelles économiques et tu termines par une analyse qui est technique. Mais il en manque une. Là, je parle de trois volets psychologiques, mais on va y revenir. Il manque une analyse, l'analyse émotionnelle. Puis c'est celle que tu devrais faire en premier lieu avant de trader, avant même de faire le sentimentale, fondamentale, technique, tu devrais faire une analyse émotionnelle par rapport à toi. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Si tu as vécu un stress, si tu as vécu une mauvaise journée, si tu ne fais pas cette introspection au niveau de tes émotions, forcément, ça va venir influencer. Ta mauvaise journée va venir influencer ton trading. Donc oui, le sentimentale, fondamentale, technique, c'est trois analyses qui sont importantes. Mais moi, je vous rajoute une quatrième et celle qui devrait être faite dans un premier temps, qui est l'analyse émotionnelle. C'est celle-ci que tu devrais faire en premier lieu avant même de trader. Puis les trois volets psychologiques, comme je vous dis, c'est quelque chose. En fait, l'aspect mindset, l'aspect psychologique devrait être renseigné au début, avant n'importe quelle formation. Puis je vous explique pourquoi. C'est qu'il y a trois volets justement psychologiques. Le premier volet, on parle du volet compréhension. Si je vous donne une formation sur le mindset, sur la psychologie à adopter, comment apprendre à comprendre, à interpréter les signaux que vos émotions vous envoient, ça, le premier volet, c'est le volet compréhension. Tu vas comprendre l'importance et l'impact de la psychologie sur le trading. Ce qui veut dire que tu vas apprendre des autres afin de ne pas ou éviter de répéter les mêmes erreurs. Parce qu'on commet tous des erreurs. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet d'expérimentation. Ce qui veut dire que tu apprends de tes erreurs, mais le but, c'est de les minimiser justement avec le premier volet qui est de compréhension. Parce que même si je te dis de ne pas mettre ta main sur le rond parce que le rond, il est chaud, tu vas quand même fortement, il y a des chances que tu mettes ta main pour vérifier par toi-même. Donc, tu vas quand même faire cette erreur-là. Par contre, au lieu de mettre ta main directement sur le rond, tu risques fortement d'arriver lentement pour vérifier si la chaleur est là puis, OK, finalement, c'est chaud. Donc, ce que tu fais ici, c'est que tu vas minimiser tes erreurs parce qu'on t'a enseigné, parce que tu as compris quelque chose dans le premier volet qui est le volet compréhension. Donc, on parle du premier volet, compréhension. Le deuxième volet, c'est l'expérimentation. Parce que comme j'ai expliqué, c'est que tu dois quand même expérimenter de ton côté. Même si on te dit ça, 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 ce sont des erreurs que tu ne dois pas faire, tu vas quand même faire certaines erreurs. Et c'est correct parce que vient l'apprentissage au travers de ces erreurs-là. Puis, quand je dis que le mindset, la psychologie, ça devrait être enseigné dans un premier temps, avant n'importe quoi, c'est que tu dois comprendre le premier volet. Tu dois avoir cette notion-là puis tu dois la comprendre. Ensuite, au fur et à mesure que tu t'éduques sur le fondamental, sur le technique, sur les lignes de tendance, sur ci, sur ça, et que tu commences à trader sur le marché, que tu commences à investir, c'est là que vient le deuxième volet qui est l'expérimentation. Donc, tu vas expérimenter, mais tu vas quand même commettre des erreurs. Par contre, tu dois apprendre de ces erreurs-là. Si tu ne notes pas tes erreurs, tu n'apprendras pas de tes erreurs. Puis après, je sais que tu ne peux pas espérer évoluer ou passer sur le troisième volet qui est l'optimisation. Donc, l'optimisation qui est le troisième volet, je la mets en deux parties. La première partie, c'est de pouvoir faire de la formation continue sur la psychologie, sur l'intelligence émotionnelle. Et quand je dis formation, ce n'est pas nécessairement de débourser pour de la formation, mais juste de pouvoir lire, écouter des podcasts, regarder, visionner des vidéos et apprendre. Parce que tu peux le faire de manière totalement gratuite, comme tu peux le faire avec des formations qui sont payantes également. C'est juste que ce n'est pas une obligation de payer pour une formation. Par contre, la première partie de l'optimisation, c'est de pouvoir faire de la formation continue sur sa psychologie. Parce que si tu crois qu'en ce moment, ton mindset, il est béton, il va arriver quelque chose qui va se produire dans ton cheminement et ce sera une embûche. Et pourtant, tu n'auras potentiellement pas l'éducation par rapport à cette embûche-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste que tu continues de t'éduquer pour comprendre, entre autres, que les émotions, ce sont seulement des signaux. Comment interpréter ces signaux-là et remédier à ces problèmes qui vont causer justement des failles de performance au niveau de votre trading? La deuxième partie de l'optimisation, c'est de faire une introspection puis une analyse des résultats pour optimiser le tout par la suite. Ça, je l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que le but, ce n'est pas nécessairement de regarder, OK, ce que je fais en ce moment ici, 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 c'est bon, puis de chercher à améliorer ce qui est bon, mais plutôt de chercher à éliminer ce qui ne l'est pas, éliminer tes erreurs, de pouvoir comprendre qu'à tel ou tel moment, tu ne devrais pas t'aider, d'avoir cet élément déclencheur que quand tu ressens une émotion, comme je l'ai expliqué, c'est un signal, quand tu ressens une émotion, tu devrais avoir l'élément déclencheur de pouvoir réfléchir automatiquement, de pouvoir te remettre en question. Mais ça, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Puis, pour avoir de l'expérience, tu dois expérimenter. C'est pour ça que les trois volets psychologiques sont la compréhension, l'expérimentation, ainsi que l'optimisation. Et si la psychologie était enseignée au tout début dans n'importe quelle formation de trading, ce serait beaucoup mieux, à mon avis. Encore une fois, c'est tout simplement mon avis. Mais ce serait beaucoup mieux et ça ferait en sorte que les gens auraient potentiellement une plus grande facilité d'évoluer. Les gens qui ne font pas de développement personnel, les gens qui ne cherchent pas à développer leur mindset, leur psychologie ou leur intelligence émotionnelle, ça ne va pas nécessairement faire des gros traders. Puis, si ton but, c'est de pouvoir vivre à temps plein du trading, de pouvoir réaliser quelque chose de concret, d'avoir une belle expérience avec ton trading, tu dois développer ton mindset. Tu dois développer ton intelligence émotionnelle. Mais tu dois, par-dessus tout, passer par les trois volets psychologiques, les trois phases. Celle de la compréhension, celle que tu viens et tu apprends de personnes qui ont commis des erreurs afin d'éviter de les répéter ou de minimiser justement cet impact-là. Donc, tu comprends l'importance de l'impact, tu comprends l'importance de la psychologie au niveau du trading. Ça, c'est l'aspect compréhension. L'aspect expérimentation, c'est là que tu vas apprendre de tes erreurs, mais vu que tu as compris certaines choses, vu que tu t'es formé, tu vas les minimiser par le volet de compréhension. Et en troisième lieu, vient l'optimisation. Donc, l'optimisation, c'est de continuer de te former, de continuer de développer ton mindset, de continuer de développer ton intelligence émotionnelle et de comprendre que les émotions, c'est juste des signaux. Comment les interpréter? Comment éliminer ce qui n'est pas bon? Comment avoir le déclic que quand je ressens une telle ou telle émotion, d'avoir ce déclic-là qui me permet de justement corriger la situation ou éviter de commettre l'erreur que je commettais auparavant? C'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Je dis que c'est aussi simple que ça, ce n'est pas nécessairement simple, mais il faut juste le faire. Donc, si je fais un récapitulatif pour terminer. Tu as trois analyses à faire. En fait, tu en as plutôt quatre. Avant de trader, la première analyse que tu dois faire, c'est une analyse qui est émotionnelle. de pouvoir te poser les bonnes questions à savoir comment est-ce que toi, tu te sens actuellement et est-ce que tu es dans un bon cadre émotionnel pour trader. Si oui, tu peux procéder à l'analyse sentimentale et ensuite fondamentale et ensuite technique. Encore une fois, c'est surtout de comprendre qu'il y a trois volets psychologiques par lesquels que vous devez passer d'une façon ou d'une autre, qui est la compréhension, l'expérimentation et l'optimisation. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que je trouvais que c'était un point qui était très, très, très important à mentionner. Puis, potentiellement, qu'en ce moment, vous êtes dans une phase différente qu'une autre personne. Puis, c'est correct. Mais si vous arrivez à comprendre les trois volets et si vous arrivez à pouvoir faire une analyse émotionnelle avant le reste des autres analyses, votre trading se portera de mieux en mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada